salut tout le monde et ben voilà il est là il est arrivé ça fait une semaine que je l'utilise et le temps attendu Xiaomi Mi Note voilà donc je vais vous faire une petite présentation voilà on va pas rentrer dans des tests exorbitants mais une petite présentation du téléphone et le premier effet quand on ouvre la boîte oui quand on ouvre la boîte qui est juste là c'est waouh alors la boîte bon bah une boîte Xiaomi toute simple avec l'étiquette d'authentification voilà moi c'est un Xiaomi Note en 16 giga que j'ai reçu de la boutique smartphone.com voilà donc expédié par DHL reçu en cinq jours sans frais de douane donc rien à dire sur la boîte si on regarde donc donc c'était bien un autre 16 giga il existe la version 64 giga aussi qui est en vente nous avons bien un processeur cadencé à 2,5 giga et à 3 giga de rames c'était un téléphone de 5,7 pouces avec une résolution full hd 1920x1080 voilà batterie 2900 milliampères android 4.4 voilà 4g 3g 2g ça on abordera le sujet qui fâche après n'est ce pas monsieur d'azin ensuite ben voilà vous avez toutes les caractéristiques il y a beaucoup de chinois donc alors si on fait tout de suite les choses qui fâchent oui les choses qui fâchent comme monsieur nana dit oui une brique à 500 balles en 2g ben non pas pour tout le monde j'ai la chance de vivre en suisse et c'est du full 4g full 3g chez moi enfin bref voilà il ya les baisers et il ya les baiseurs donc il est tdlte donc ça on s'en fout il est fddlte en b3 b7 bien sûr il n'a pas la bande 2600 mégahertz qui manque pour qu'il soit full 4g en france pour la 3g il est donc 850 19 en 2100 pour le wcdma il manque la bande 3g 900 mégahertz qui n'est pas utilisé en suisse heureusement mais bah ouais en france en campagne la 3g on oublie c'est le gros point fait de ce téléphone mais que je rappelle qui est destiné pour le marché chinois ou asiatique et encore celui ci ne sera pas en vente dans tous les pays où avec lesquels des amis travaillent à cause des différences de fréquences donc voilà les petits français ils n'en ont rien à taper jaomi rien à taper enfin voilà donc pour la boîte si on regarde à l'intérieur le message pour les fréquences est passé un jeu rappelle bien que jiaomi n'est pas exportateur en france donc il s'en fout de la 900 il s'en fout de la dernière bande tourneur tour 4g dans la boîte comme d'habitude rien un chargeur jaomi avec l'adaptateur fr fourni par la boutique que je n'ai pas qu'il est bon resté branché sur la prise et un câble micro usb je n'ai pas déballé j'en ai 50 voilà c'est tout ce que vous retrouverez un petit manuel et dedans avec le petit vitonio pour sortir la carte sim le lop voilà ça on a fait le tour un truc tout en chinois voilà là que la boîte c'est vite fait tout en carton recyclable tac 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 on a fait le tour de la boîte c'est tout ce qu'il ya dedans tout ce qu'il y aura tout le temps chez xiaomi mais voilà quand on voit déjà la taille de la boîte ont arrivé on fait waouh et quand on l'ouvre alors vous ouvrez et vous avez la bébête qui est comme ça dedans ah ben non résulte et mis à l'envers tais toi voilà vous avez la bébête qui est comme ça dedans et là on fait un waouh je veux sortir j'avais sorti j'avais sorti oui 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 je le soeur je le soeur voilà donc le géomimi note le voici le voilà téléphone de 7 5,7 pouces alors en full hd avec une batterie 3000 mini ampères un contour tout en aluminium oui oui voilà donc en toute franchise ouais l'effet waouh il existe à il est il est il est voilà il ya rien d'autre à dire donc écran 5,7 pouces sur la face avant vous a retrouvé la caméra de 5 millions de pixels le le haut-parleur voilà donc si vous regardez je sais pas s'il va bien réussir à faire la mise la mise au point lui là non il ne veut pas faire la mise au point et moi une mise au point allez nexus 5 j'aimerais qu'il me fasse la mise au point sur le haut-parleur il veut pas voilà il ya en fait la grille de du haut-parleur est vraiment super bien intégré de toute beauté c'est vraiment un mois et voilà c'est vraiment bien fait capteur de proximité logo miwi les boutons tac 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 comme d'habitude si on prend derrière hop là on retourne la bête donc là bas le logo miwi alors que là l'arrière en verre un golerie gorilla glace 3 très bien très beau magnifique au niveau du toucher par contre ça l'effet patinoire il est là c'est vous le laisser poser légèrement en biais il suffit qu'ils vivent et le truc qui se barre tout seul même sur la table du salon posé à plat je recevais des notifications envoyé qui glissait tout seul l'animal donc voilà bon entre nous deux chutes déjà pour mon deuxième minute aucune aucune marque aucune voilà il a supporté les chutes sans problème sinon vous retrouvez la caméra avec stabilisateur optique et de 13 millions de pixels le double flash led sur le côté gauche on retrouve donc le petit rack et pour la carte sim oui oui donc double le ton et j'ai un petit doute ouais voilà on va ouvrir la bête comme ça je vais vous faire voir ça plus simple on sort le petit bitonio il va pas il va pas aimer mais je vais l'éteindre tac hop prof prof olivolo le bébé de c'est un et on sort le rack pour la carte sim tac donc comme vous pouvez voir dual sim avec micro sim et nano sim donc là bas c'est parti on pouvait jouer sur la data et si tu es sur les deux sim c'est tranquille et mille donc le tout tout en hausse est perdue ma carte aussi mais alors bien là toi bien là à semi note semi note semi note j'étais également surpris par le micat je n'ai pas utilisé longtemps ouais voilà et la taille était un peu limite pour moi j'aime bien les grands téléphones quand même mais là celui-là fois alors si on prend ensuite on continue le tour pendant que la bête sera l'humain au dessus au dessus nous retrouvons donc la jack 35 bien sûr dans l'ami au bledit en coche pour les antennes vous retrouvez le micro réducteur des réducteurs des bruits à l'aide à droite on retrouve le bouton power on off on retrouve le volume plus moins et voilà en dessous là c'est là qu'il ya des choses qui sont bien là vous avez la micro usb bien sûr pour recharger le téléphone pour la branche au pc ainsi suite et le haut parleur et là vous allez voir que le haut parleur waouh waouh là où j'ai été surpris j'ai énormément joué à rue de racing 3 dessus le week-end dernier ce que j'étais parti en week-end j'avais du temps libre et je me suis amusé à monter les sons j'ai aussi waouh nom de duo le son et des boîtes dessus il n'y a pas il n'y a pas à chier alors on va rentrer le coco le pipine tac 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 à ben non je me suis trompé pas pour me verrouiller ma pina fait pas le coin et voili wallow ouais la bête donc c'était quand même un bel écran il n'y a pas à discuter esthétiquement les démons de mise au point de nez sucre 5 voilà on voit bien et enfin ouais c'est vraiment aller up il veut pas un cochon 1 il veut pas assez relativement est fini les bords arrondis là c'est en prise en main c'est tip top il fait une impression de finesse vraiment une impression de finesse qui est génial voilà c'est fou 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 l'écran on verra peut-être pas bien sur la vidéo est légèrement incurvé sur les bords c'est pareil alors à voir après qu'une protection au verre c'est elle va vraiment venir au bord ou pas si j'ai un douche les commandes et j'attends qu'elle arrive mais voilà c'est waouh 0 minutes dommage qu'ils ne soient pas compatibles pour tout le monde sinon il aurait fait un tabac mais je pense qu'il va déjà faire des heureux alors la bébête bien sûr rom 8 6 voilà en version def pour moi personnellement tac on va les voir là donc voilà et à jour sur la 5 2 13 en bêta bien sûr que en anglais pour l'instant et oui un petit souci c'est que je vous explique rapidement que yaomi a changé les outils de compilation ne nous a pas averti et nous pouvons pas compiler la rome en français pour l'instant mais ça va venir juste le temps que le nouvel an chinois se passe et puis ça sera savoir ce sera reparti allez la bête donc on va déjà faire un petit tour dans les paramètres tac on a déjà vu que c'était en 8,6 on va regarder tac 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 paramètres additionnels on va aller voir le stockage de stockage donc c'est bien un 16 giga g5 giga de livres mais je les charge et blindés avec le jeu film ainsi de suite pour moi 16 giga ça suffit largement je sais qu'il ya prêt à beaucoup d'audiophiles qui préfèrent le 64 pour pouvoir charger un maximum et faites vous plaisir quoi faites vous plaisir je suis pas un audiophile donc c'est dit qu'on me convient largement pour mon utilisation voilà à l'engager une pub bien sûr là on se retrouve qu'avec l'anglais chinois actuellement bientôt il y aura français en dessous bientôt bientôt oui vous inquiétez pas on va travailler dessus oui voilà donc pour le tour voilà alors en tout ou en tout ou je vous dis tout de suite voilà j'ai fait un test en mode performant en mode non performance qui me donne un score minable minable pour le téléphone allez initialise oh là là allez comme c'est voilà il donne un score de 30000 31 oh mais quelle horreur c'est quoi ce téléphone mais une fois qu'on passe en performance et là c'est un petit screenshot oui oui en performance ça change tout de suite les choses voilà on arrive à un score qui dépasse les 46000 donc là je pense que n'importe quoi peut tourner un mot personnellement le jeu je les fais tourner sans être en haute performance n'hésite les doigts dans le nez donc pour eux tout ou l'as de tout ou ben voilà 46 milles et quelque chose 30 mille ans va en balance aide in english en mode voilà en mode normal on va dire trente mille ça suffit largement il n'y a pas besoin de plus les infos donc nous sommes bien sur un xiaomi xiaomi minote en 4.4.4 avec un processus à snapdragon qualcomm 801 voilà en full hd 1080 par 1920 13 millions de pixels pour la caméra on continue 16 gigas de stockage 3 gigas de rame voilà on continue la bébête alors il ya le test multitouches j'ai mis dix doigts dessus salé que ça détecte les dix doigts sans problème 5,5 pouces à 4,1 mégapixels pour la front caméra ouais c'est du 5 quoi un vidéo spécification sa film en 4k donc ça il n'y a pas de souci la batterie mon à 65 % 1 voilà ça ça roule l'autonomie est pas mal voilà je vais pas dire qu'elle est top mais elle est pas mal si j'ai fait des petits screenshots de mon utilisation voilà je vais dire elle est relativement pas mal quoi autonomie voilà tac donc là il me restait 14 % ouais 14 % et j'étais à un jour 8 heures six minutes voilà qu'une descente régulière utilisation normal j'ai pris le le screen de l'écran screen on pendant cinq heures voilà tu l'utiliser l'écran est utilisé pendant 53 % sur la journée et demi et voilà donc ça c'est pas mal il ya pas besoin de le charger tous les soirs en gros une utilisation courante vous chargez tous les deux jours ce qui est pas mal voilà alors on va aller se faire la petite caca la mémé la rara voilà donc caméra via homie 8,6 avec l'hdr auto pouvez le mettre en normal en live en off voilà on retrouve après les autres paramètres en glissant sur la droite donc au panorama la minuterie le focus automatique manuel voilà bon tout ça sera en french après bien sûr si on switch vers la droite on retrouve les effets donc vous avez mono vivier d'esthier bleu fichet mojaïque d'aune japanese autonné dingo normal mirror voilà donc un livre à l'eau et les paramètres de la caca la mémé la rara donc sauver la localisation le son de la caméra auto capture one stable donc dès l'instant où c'est stable tout ça prend la capture automatiquement time way watermark et chroma flash show line donc voir les lignes voilà tout est en english et bientôt et ça va changer voilà alors picture quality donc l'eau standard votre qualité ça c'est tout bon la détection du visage tech tech voilà donc après c'est vraiment complet au niveau au niveau des réglages si on passe là sur la caméra up tech donc face motion slow motion auto audio focus et on passe sur les réglages donc la même chose donc hd on peut monter en 4k pour la vidéo voilà personnellement full hd ça suffit 4k ça sert strictement à rien voilà vous avez tous les réglages tous les réglages classiques et puis avancé des caméras ou la vallée ma valda voilà voilà appareils photo donc j'ai pris pas mal de photos en compte de max bonnie mais me suis mis tout à l'appareil photo est quand même relativement classe et relativement voilà donc là si on peut zoomer je pourrais presque aller compter les nombres de fibres de la laine de l'écharpe de monsieur mitou c'est si j'en ai fait beaucoup d'autres voilà j'ai pris les roses de la saint-valentin ah oui voilà hdr sans hdr j'avais fait mais c'est pro j'ai pris des photos en mouvement pour faire plaisir à monsieur yanael oui oui qui est fan de tout ça donc ça c'était en italie sous la neige le week-end dernier voilà donc on peut y aller hein c'est pris dans un temps grisonnant et tac 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 voilà oui toute la famille qui défile tac 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 allez on continue l'anniversaire du petit vous voyez que ça rame pas un peu slide et à gogo alors ça c'était les pizzas oui soirée pizza four à bois voilà donc voilà basse luminosité dans le four voilà ça a drôlement drôlement bien marché on continue le slide clac 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 et plus loin j'ai les chiens qui étaient en mouvement on va aller chercher titi 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 t'est pas encore là ah bah dis donc j'en ai pris un ah voilà walli wallo donc là par exemple si on prend celle ci tac voilà les chiens en train de courir juste le bout de la queue qui est un peu flou mais sinon tout le reste est nickel j'en ai j'ai vraiment mitraillé sur les chiens parce que je voulais des photos en mouvement donc l'appareil quand même des légers flou ouais je pense que ce sera amélioré à celle là la regarder up et que les pattes en l'air qui est vraiment à la photo est vraiment nickel pareil ça pour ça il est en train de sauter la up voilà c'est ah et non je veux pas la partager voilà c'est pour vous dire que vraiment l'appareil photo est top vidéo vidéo j'ai pas fait énormément de vidéos avec on va aller voir dans la galerie j'en ai fait une de la famille allez on va la mettre juste pour le fun tac movie non 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 titi 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 elle est où la vidéo j'ai fait d'une par ici elle est là voilà donc le petit en train de jouer avec son nouveau garage le son voire voilà donc la vidéo marche super bien elle capture vraiment super bien le son donc ça il ya vraiment rien à dire appareil photo pour moi c'est une réussite je pense qu'ils vont encore travailler dessus chez miui pour améliorer ça surtout niveau du stabilisateur mais je pense que notre ami spécialiste des appareils photo sur miui france monsieur yanael sera content de voir tout ça on continue donc une chose aussi allez on va le faire tout de suite ouais ouais on va se le faire on va se le faire c'est la musique ouais ça j'ai kiffé ça j'ai kiffé j'ai kiffé ah à l'air en local c'est mieux j'en ai pas beaucoup j'en ai juste testé deux mais juste ça ça m'a suffi fou aller à fond les manettes alors je dirais le son est vraiment puissant ouais il est puissant peut-être un peu trop d'aigus voilà mais ça je pense qu'on veut largement le régler ah voilà donc là c'est pour eux tu t'es ah oui non j'ai pas que c'est ça alors l'égaliser what is it in english ici est peu mal un peu mal in english mais bon voilà c'est là donc là vous avez euh oui mais je suis pas sur des headphones ah là 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 quel casse-pieds celui-là titi 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 stream qualité titi 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 je trouve pas l'option que je veux oh bah zut alors ah c'est une bouton ah bah non l'égaliser est pas disponible sur le sur le haut parleur enfin bref voilà c'est j'ai pas dit le son il est juste trop puissant trop puissant trop puissant allez c'est parti franchement moi j'adore ce son quoi même mon mat 7 a un bon son mais il est pas aussi bon quoi c'est non et pas y'a pas à dire quoi le mat 7 est terrible mais le minote dépasse au niveau sonore c'est pour voilà une seule chose que j'apprécie sur mon huawei mat 7 c'est l'autonomie qui est bien meilleur parce que je tiens plus de deux jours avec mais là le son il est juste pour les vidéos voilà j'ai mis un petit petit vidéo oui oui alors pour aller en local tac un local donc la vidéo du gamin non et on va mettre voilà ça mais le son des boîtes c'est impressionnant quoi c'est un petit peu il est hors de question pour moi de rester là à les bras croisés à regarder le seul frère que j'ai risqué sa vie à la poursuite d'un rêve impossible je suis désolé théo aujourd'hui pratiquement tout le monde croit en moi même le grand guillagagne croit en moi voilà donc le son même pour une vidéo c'est j'ai laissé un petit peu sans faire des bruits pour que vous puissiez écouter mais vraiment voilà le gros point fort pour moi à paris photo le sont déjà ça n'y a pas à discuter c'est ensuite qu'est ce qu'on a ah oui bah oui je vous ai fait le se peut se ben oui tout le monde est comme on a peur de se perdre en pleine campagne surtout en 2g comme un diamant god donc je vous ai fait des petits tests je peux ce donc j'ai fait des screenshots et tout simplement c'est plus simple et là c'est pas rien à dire quoi non c'est pas là il ya concentre toi nom de dieu voilà alors avec z device z device c'est le premier fixe en cinq secondes et bas dans direct dans le verre c'est passé dans le verre direct et après avec gps test donc pareil toi donc il a fixé instantanément voilà ça passe direct au verre en deux trois secondes et après tout ça monte ça monte tout est dans le tout passe dans le verre au final testé ce matin sur route encore une fois pour aller un petit rendez vous professionnel et ben voilà oui je m'embête pas j'ai utilisé maps tout simplement et c'est précis c'est bien guidé voilà il n'y a pas de souci un bon guidage en anglais c'était pas top mais bon on se débrouille voilà donc gps au top le son au top autonomie pas mal caméra pas mal encore à améliorer un petit peu la caméra je pense un film toi il ya la caméra qui s'est coupée taille limite atteinte de la vidéo tu as terrible la 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 4g la 4g à neuchâtel beach sans la plage oui oui voilà ça ça donnait ça et puis la 4g à la chaude fonds oui chez moi oui pas très loin elle est chez le feu tout proche du serveur 4g ben voilà ça donne ça quoi full 4g en suisse donc nickel avec des débits plus que correct plus que correct je veux dire quand on utilise un débit comme ça sur un smartphone on peut toucher la nouille on peut toucher la nouille sinon donc malgré que ce soit la rome d'origine sans play store et ben il ya un beau tutoriel sur mufrance pour pouvoir l'installer et il est fonctionnel oui oui il suffit de suivre le tutoriel et vous verrez en cinq minutes c'est fait tac tac la rome français j'espère qu'elle arrive rapidement après le nouvel an chinois je pense qu'on aura de l'aide sinon voilà on a fait à peu près le tour allez on se fait un tirou et le racing pour le fun yaï aïe elle est juste pour le fun un juste pour le fun le temps qui se lance mais même la prise en main pour le jeu je trouve que voilà le jeu se joue à demain on voit bien le petit reflet de l'angle du de l'écran qui donne un effet moi ou voilà donc à demain voilà ça fait vraiment tip top quoi pas moi je me suis éclaté avec seul truc c'est que le haut-parleur est sur le côté donc faut toujours laisser un petit bombage dans la main pour bien entendre le son roum roum sinon ça étouffe mais bon s'en fout s'en fout par contre quand vous regardez un film poser le téléphone à plat nique et on va se faire une petite course vite fait bien fait voilà on va reprendre une assez déjà à 100% mais c'est pas grave on refaire une pour le fun tac allez on va se faire la toute première mire 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 hop avec la plus simple tech avec ma faute focus booster à 200% oui c'est parti je vais les éclater au démarrage à moi je me plante allez c'est parti un petit road racing juste pour le fun après le temps de faire le montage vidéo les cinq heures pour l'uploader et puis vous pourrez la voir ouais vous aurez tech tech c'est parti mon kiki wistiti et poussez vous les filles laissez moi passer voilà ils ont boosté un peu leur focus aussi les cochons un on coupe un peu je me suis planté pas évident et sa caméra devant voilà s'il y en a un qui me dit qu'il voit le téléphone lagué même ça est en pleine performance juillet juillet une claque à plat à les filles encore une deuxième on va se griller la première c'est possible c'est toi ma mère oh elle est chiante celle là allez oh je me suis loupé ppp 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 pp allez on se la fait juste une petite course un pour le fun ça prend trois minutes et après je vais vite aller chercher mes autres téléphones vont vous faire un petit comparatif visuel voilà finito après je vous ferai je vais chercher mes autres téléphones moi je n'ai plus le galaxy note 4 que je voulais absolument comparer avec parce que je l'ai vendu tout simplement ce pourquoi garder un galaxy note 4 alors que allez hop alors que voilà il ya le minot qui est là personnellement je préfère 100 fois le minot au galaxy note 4 mais bon voilà ça m'a permis de remplir mon paypal pour acheter notre pro bientôt allez on je reviens dans dix secondes vous n'allez même pas le voir ce que je vais remettre la vidéo en route tout de suite et ben je vous ferai un petit comparatif visuel avec les autres un aller à tout de suite joe marvoili marvoilo alors vous n'avez rien vu ça juste coupé une seconde pour vous alors on la roue le mat c'est en vous qu'il a servi des pleines traces de doué alors minot et aux bunis là tu restes là et huawei à 7 mat 7 voilà donc si on voit écran 6 pouces 5,7 pouces voilà donc largeur il est un petit peu moins large mais au niveau hauteur de hauteur il ya quelques millimètres ce qui me plaît beaucoup au niveau à la largeur pareil il est juste 3 0,3 pouces de différence donc c'est pas énorme voilà avec le huawei mat 7 je sais qu'il ya blondin qui qui veut absolument le voir ce téléphone donc t'inquiète pas et bientôt 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 au niveau de l'épaisseur c'est là où vous voilà c'est du kifif borico et c'est là où je regrette sur le minot c'est que huawei a réussi à mettre une batterie de 4000 mAh là dedans sur une épaisseur très fine et c'est dommage que xiaomi n'est pas réussi à faire la même chose je pense que le minot serait encore mieux avec une batterie de 4000 mais bon c'est déjà pas mal quoi voilà face arrière tac voilà pour le petit comparatif visuel avec le huawei a 7 mat 7 donc voilà deux belles bêtes quand même un deux belles bêtes je m'étais habitué aux six pouces de celui-là le 5,7 passe nickel quoi on continue allez out a doula et va pas tout faire tomber il ya on va casser la baraque pas car c'est la baraque on va faire avec eux alors là on change de catégorie oh merde c'est la coque est restée coincée dedans ça y est si je casse si je casse mon autre 4g 1 ça va pas le faire redmi note 4g à côté de son grand frère le xiaomi minute voilà donc 5,5 pouces voilà bah oui qu'ils font exactement la même taille quoi c'est moi je peux allumer l'écran ce qu'il est un mais voilà donc 5,5 pouces face aux 5,7 l'épaisseur il ya pour photo 1 vous avez même c'est le redmi note marche super bien voilà on n'est pas dans la même catégorie c'est la redmi voilà c'est pas du loco c'est du très bon téléphone mais ça reste la gamme en dessous des la gamme mi mi et ça se voit quoi épaisseur design arrière voilà donc google au cycle qu'on qu'envers voilà c'est une autre catégorie on va dire mais quand même un très bon téléphone c'est que j'ai apprécié beaucoup hop c'est fait avec le vide autre on va se prendre un petit redmi 1s pour pour le fun alors là on commence à descendre dans la gamme la gamme au niveau taille d'écran alors voilà salut petit c'est du photo design arrière voilà donc xiaomi mi note face au redmi 1s voilà où les belles traces de doué et toi stop voilà donc le tien est ce qui va bien on range le la bête hop et alors là on va faire dans le ridiculus de chez ridiculus ouais ouais c'est mini mini miniature de miniature le mi 2s my god j'ai pas le mi 4 je n'ai plus le mi 4 pour comparer donc désolé mais là on fait dans le ridiculus de chez ridiculus voilà ouais ça et le pouce je dépasse largement et oui il y a lui qui a plus de batterie voilà mais leur ennemi est ce qui reste toujours dans la course qui est en train de recevoir 186 android 5 donc ça va venir pour les autres voilà donc on a fait le tour il ya le tout vous pouvez retrouver ce beau téléphone sur smartphone point com et actuellement en boutique en version 16 64 giga donc n'hésitez pas à aller faire un tour très bonne boutique très bonne commerciale toujours le même seconde notre client satisfait de nos produits et services sont notre plus grande fierté voilà ça veut tout dire donc n'hésitez pas smartphone point com et voilà un allez je vous dis à bientôt pour je vous ferai une petite présentation de la rome en français et puis ben un de ces quatre pour le mille luxe et aux mille minutes pro allez ciao ciao à bientôt ciao ciao